Yo l'équipe c'est Zaraki j'espère que vous allez bien on est actuellement en live et on va tester Jiren alors il y en est passé des jours depuis je ne l'ai pas Zenkai avec des cristaux donc j'attendais le Zenkai 6 gratuitement j'ai mis deux singles à 20 et il est passé Zenkai 6 donc là il faut partir du principe que le personnage peut être encore plus fort parce qu'il va lui manquer un palier de Zenkai vous le voyez Zenkai 6 il n'est pas boost d'art donc moi mes stats c'est ça donc il a quasiment 2,7 millions de force 283 000 en moyenne pour les valeurs offensives et 186 000 on va dire en moyenne pour les valeurs défensives maintenant on va regarder avec boost d'art et le personnage Zenkai 7 c'est impressionnant c'est impressionnant 2,7 millions tout pile de force donc 2 points de vie 300 000 de valeurs offensives en moyenne et plus de 200 000 donc en moyenne 203 000 pour les deux valeurs défensives donc c'est hyper impressionnant je pense que boost d'art le perso peut être très très fort et puis on va regarder un petit peu le kit parce que je n'ai pas vu en fait donc je sais qu'il a ok il a de la percée sur les strikes 10% il passe à travers les blasts ok il se régène le kit de 10 sur les blasts ok donc sa SP elle peut être très très forte parce qu'il prend plus 80% de dégâts infligés quand l'adversaire est stun donc j'ai une team aussi qu'il y a moyen que je rejouerai plus tard qui sera donc en LOE et vu que Freezer ramène des SP si on arrive à stun et vu qu'on ramène pas mal de SP dans le deck ça peut être très solide au niveau de la verte c'est une open save donc ok on boost les prochains dégâts infligés de 30% on a c'est combien le pourcentage de 30% de chance de stun pardon à 30% c'est quand même élevé on augmente de 30% les dégâts blasts infligés donc tout l'intérêt de le jouer dans une team blast donc tdp la team LOE ça marche aussi cyborg pourquoi pas même si c'est moins intéressant il se régénère la force progressivement pendant 20 secondes on peut enchaîner avec toutes les cartes qu'on a et en plus de ça on détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire ça c'est très très fort aussi l'ultime c'est des dégâts incommensurables vous allez voir c'est impressionnant les dégâts qui calent sur l'ulti il annule la survie au chaos et il va répercuter les dégâts également sur les alliés de nos ennemis enfin en gros sur les personnages du banc adverse plutôt à part les français c'est mieux donc ici qu'est ce qu'on a ok ok bon ça c'est pas très important augment de 40% les dégâts d'ulti infligés ok les cap zlf on rappelle donc là du coup on va avoir 3 lf parce qu'on va jouer mvp le tag et lui ok sa cap z elle est impressionnante 38% d'attaque blast et de défense strike et en plus de ça 18% de défense blast ça va être un délire cap zlf pour les violets ennemis puissants logique parce qu'il fallait pas sur booster encore le tag on a 20% d'anti tag contre les saiyan ok donc ça on avait déjà ok ça je vais pas lire parce qu'on avait déjà en fait donc je connais déjà ça donc il régénère la force de 35% lorsque deux alliés sont chaos on va essayer c'est trop facile à dire mais on va essayer de le faire d'avoir au moins une game où on termine dernier avec jeren et évidemment il prend tous ses boosts quand il y a un rising rush ce qui est quand même assez embêtant c'est qu'on a une team qui bloque le rising parce qu'on va jouer avec ses 17 qui a une survie au chaos indispélable on a également le tag tdp qui va bloquer le rising adverse pendant un certain temps et surtout que le personnage et bien il a besoin de deux rising rush dans la game donc il va subir ou ses alliés pour avoir tous ses boosts et il prend 80% dégâts infligés supplémentaires donc il a une survie au chaos et régénère 30% de sa de sa de ses points de vie il augmente sa vitesse de pioche ok 70% de la vitesse de récupération du ki il réduit de 5 secondes sa durée de mise en attente sur un rising donc ça c'est très fort et il a de l'anti cover pendant 30 secondes c'est énormissime ça je crois qu'ils lui ont rajouté ça je me trompe peut-être le chat mulgera mais je crois qu'ils lui ont rajouté il n'y avait pas ça avant il me semble et il a une cover strike ok on peut enchaîner avec l'espé l'espé qui font très très mal vous allez le voir il va également donner un malus qui va augmenter le de 10 le coup de tous les arts de l'adversaire pendant 10 secondes ok et donc là le troisième passif celui qui a été rajouté une fois entré en scène les effets suivants s'actifs si un allié chaos augmente 30% les dégâts infligés à ça y était déjà ok ça y était déjà donc my bad augmente de 30% les dégâts infligés par le prochain art strike et blast il va utiliser il va donc réduire de 30% la quantité de régène de force c'est bien la vitesse de récupération du qui également ok chaque fois qu'utiliser une carte d'art strike ou blast les effets suivants s'actives tire une carte au hasard réduit une seconde la durée de mise en attente des alliés ok c'est pas mal c'est pas incroyable c'est pas mal et pour le dernier passif lors d'une cover les effets suivants s'actives tire une carte verte au tour suivant se déclenche deux fois c'est très très fort les gars il augmente la vitesse de pioche de 1 rang pendant 15 secondes et lorsqu'une attaque d'art strike ou blast toute l'adversaire les effets suivants s'actives si deux alliés sont KO ok il régénère le kit de 10 il va donner un malus qui va réduire de 15% la quantité de régène de force de 15 il va augmenter de 15% des dégâts subis et il va augmenter de 3 le coup des art strike et blast pendant 10 secondes donc c'est pas incroyable les passifs rajoutés mais ça fait l'affaire en plus des stats et bien au niveau des items les gars je pense qu'il n'y a pas trop à tergiverser son item unique l'item pur qui va donner double def s'il ya trois personnages de représentants de l'univers on a mvp lui et le tag est celui ci qui pour moi est indispensable double in def dégaspé ultime après vous pouvez enlever le dernier et mettre à la place comme ça moi je vous le dis c'est une vidéo assez complète et vous pouvez mettre tac 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 où est ce qu'il est ça dépend après vous pouvez le jouer offensivement moi je considère que le tag est là pour ça le c17 est là pour le support et lui il est là pour tanker donc l'item en question c'est celui ci voilà il va donner un bonus de def contre les saiyan défense strike et de la force donc là en vrai on peut même l'enlever si vous voulez ça et à la limite la prochaine game je changerai l'item on verra ce que ça donne parce que là on va jouer avec shield shield qui va forcément étant leader gérant prendre la cap z hp cap z hp également bergamot donc là le perso je pense qu'il monte à 4 millions de points de vie honnêtement je pense qu'il monte à 4 millions et ce qui est bien c'est que même si c17 ne prend pas la cap z de shield il prend toutes les autres et le tag est sous deux z nk c'est parti bon les frérots on a une première game chez blast les gars il faut aller attraper blast blast il fait de la pression psychologique à ses abonnés pour qu'ils payent pour qu'ils puissent avoir le cadre des guildes en god c'est très très grave vraiment c'est si blast tu regardes cette vidéo attention donc allez c'est parti les gars on va on va jouer donc cette team là donc notre jiren qui on a pu le tester un peu donc c'est la première game pour vous mais on l'a testé un petit peu quelques games en live contre des teams random le perso il monte à plus de 4 millions de points de vie dans cette team ça va être un délire sachant que là en plus on a une team qui est quasiment full 14 j'ai hâte de voir ça vas-y c'est quoi je vais l'attaquer c'est bon là on va voir 4 millions de 4 millions de points de vas-y attaque moi vas-y je veux voir les dégâts jalemba est boosté pas jiren et il est 12 étoiles c'est un ultra vas-y mais c'est quoi ça sachant que sims paie tout là maintenant et wesh ouais par contre il lag c'est quoi c'est tant qu'il est ça ouais bon par contre frérot les lags ça va un bon la game va être un jouable les gains je vous le dis d'avance ça va être un jouable ça y est le gars il lag je peux l'affaire en revanche sim rising l'en est bien arrêter tes lags s'il te plaît il a une verte hein voilà 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 mais c'est un jouable gros c'est un jouable regarde ça regarde ça je vais je vais hurler mais mais frérot oh tu fais quoi ouais non tu casses les couilles vas-y je vais hurler frère je vais hurler je vais hurler je vais hurler j'arrive même pas à jouer j'arrive même pas à charger mon qui faire ça là tu vois j'étais de bonne humeur j'étais joyeux dans le live j'étais bien positif et tout il faut qu'il y ait ces genres de joueurs qui cassent les couilles il pourrit il pollue le jeu c'est chiant vraiment en fait ce jeu il est incroyable mais tout le temps il y a des laggeurs et des gens qui niquent arsa arsa je peux rien faire en fait je peux rien faire c'est juste un jouable donc la il a rising c'est bon je m'en fous allez c'est bon tiens mais regarde c'est pas drôle est débit la connexion allez nique ta tout va bien la vie est belle ça va 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 aller ça va aller ça va aller alors il m'a rising donc j'ai 40% de boost là voilà 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 les joueurs allez tiens allez allez casse pas les couilles allez mange ton ultime allez il est mort là je pense hein voyez comme ils jouent voyez comme ils jouent attend on va tenter l'aspect là les gars putain mais les dégâts et tout c'est rappelons que ma team est défensive là l'aspect bah oui bah oui allez mange ton rising on va mettre la blast j'ai le temps de faire le trance et de revenir allez voilà voilà j'ai dit quoi j'ai dit quoi j'ai dit quoi j'ai dit quoi voilà allez bien sûr que je vais mettre la game bien sûr que je vais afficher cette raclure de merde bien sûr que je vais l'afficher bien sûr que je vais l'afficher bien sûr que je vais l'afficher ce clochard là comment tu veux pas péter un câble par ça ça fait 6 minutes que je suis en train de record 6 minutes que je suis en train de record la game il est en train de jouer dans le bus ou dans le métro je sais pas ce qu'il fout le cousin point intéressant bon désolé les gars je là j'étais de bonne humeur je le suis toujours mais franchement c'est en fait quand tu joues comme ça mais même son niveau de jeu les gars je m'en fous il joue comme il veut mais ça fait péter un câble d'affronter ces gars là c'est ça qu'il faut se dire c'est pas c'est c'est pas amusant en fait donc qu'est-ce qu'on peut stun ? regardez les dégâts regardez les dégâts il est 14 étoiles un VBU en fait c'est plus que c'est pas drôle tu vois c'est regarde ça regarde ça regarde ça il casse toi putain ben honnêtement moi je vous le dis d'avance bon voilà désolé hein j'ai été assez énervé là sur cette game mais franchement c'est c'est tu peux pas t'amuser quand c'est comme ça et vous voyez c'est ça c'est ça le fléau de ce jeu c'est ces joueurs là alors après si ça se trouve c'est pas le joueur j'en sais rien peut-être que là sur l'instant T le gars il a voulu se faire une game je sais pas il était à l'extérieur ou autre mais en fait tu devrais avoir un truc c'est que tu devrais voir les barres de connexion de ton adversaire et si les barres elles ne sont pas en adéquation avec les tiennes la game ne se lance pas c'est pas compliqué à comprendre alors vu que c'est un jeu free to play enfin gratuit pardon et que tu peux le télécharger gratuitement et après payer selon ta liberté le truc c'est que tu peux pas bloquer les gens qui vont jouer mais ça casse les couilles ça casse les couilles là honnêtement cette game là je sais pas qui est ce phénomène mais la game elle m'a gavé c'est là j'étais dans un délire où j'étais trop content il m'a trop gavé c'est un délire par contre ceci dit Jiren avec C17 qui va le heal quand on se prend des sp etc en plus là j'ai pris qu'un rising imaginez si j'en avais pris un deuxième les boosts que ru mon Jiren sachant les dégâts qu'il avait ici les points de vie qu'il a la tankiness sur l'ultime de Janemba 12 étoiles oh je vais la prendre oh non oh non oh non oh non oh non 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 826 bonnets non 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 Il est 170ème mondial. Non, non, non. Non, non. 14 étoiles BBU, Janemba 8 et Paikouan 6. La team est très belle. Là, n'est pas le problème. Mais non, 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 non. S'il te plaît, frère. Franchement, t'as vu, je t'aime bien tes rongodes et tout. Franchement, c'est pas mal. T'as vu, la vie, elle est belle et tout. Falla. Titi, attendez pas à celle-là. Ah, celle-là, tu l'avais pas vu venir, hein. Tu l'avais pas vu venir, celle-là. Mais oui, mon gars. Bam. Mid-line ? Mais frérot, c'est... Mais c'est... Les gars, je vous jure que la team, elle est dans les meilleures du jeu. C'est bon ? Je vous jure que la team, elle est incroyable. La team, elle est exceptionnelle. Il va strike. Non. Défensivement, il est impressionnant. Jidvouk, là, il est même pas Zenkai 7. Vas-y, il est 14 des tours, non ? Vas-y. Tape-moi, vas-y. Vas-y, tape-moi. Vas-y. Vas-y, tape-moi. Fais toi qui le fais, frérot. Fais toi qui le fais. Ah, c'est impressionnant, frère. C'est imp... Honnêtement, les gars, je vous le redis, c'est impressionnant. Ce que cale vraiment le perso. Très belle cover, bien joué. Bon, ça lag pas, déjà. Je suis content. Mais euh... J'aurais pu mettre Jiren là pour voir, mais regardez même le tag. Même le tag. Mon tag est boost dark, quand même. Et 14 étoiles. C'est-à-dire que là, Jiren, il a que ça qu'à Zed Zenkai, hein. Il a pas celle de Thales en plus, ou... Ah, ça c'est très bien, je veux, par contre. Et on peut m'expliquer comment ça se fait qu'il a la rising très rapidement. Et que moi, je l'ai pas. Bon, on perd le tag, mais on a les boosts sur Jiren. Donc... Ça me va. Ça me va. D'ailleurs, on a compris. Là, on contre pas. Ça va. Et il est pas à boost, ouais. Et Théma, les dégâts. Euh... Il joue au con, là. Là, il joue au con, là. Là, honnêtement, je pense que la game, je veux pas dire qu'il l'a perdue, puisque tout est jouable, mais... Là, il a joué avec le feu, là. Un petit stun. Putain, pas de stun, frère. Rising. Les gars, il est top 170 en face. C'est juste pour vous montrer à quel point le perso, il est incroyable. Et je pense que c'est le meilleur Senkai du jeu, mais il est de très loin, tu vois. Bon, ça, c'était sûr. Je le voyais un peu se déplacer de cette manière. J'ai été joueur, j'aurais pas dû. Sur une vraie session, j'aurais pas bougé. Ceci dit, là, il va... Bah, régène un peu notre Jerem. Très bien joué, ça. Excellent. Le stun, par contre, j'ai 30% de chance. Mais j'ai jamais stun. Mais les dégâts, regardez. Mais regardez les dégâts. Regardez, il busse les dégâts. Genre, on est où, là ? On est où ? Vraiment, on est où ? Les gars, le perso, il est top 5. Je suis désolé. Le perso est top 5. Putain, la game, c'est cut. Faut que je la récupère après. Le perso est top 5. Je suis désolé, hein. Je viens de foudroyer la gueule d'un top 170. Genre, il bafouille et tout. Il est exceptionnel, le perso. Non, les gars, le perso est vraiment trop fort. Là, honnêtement, je... Là, enfin... Là, honnêtement, je... Oh, putain. Bon, les gars, je pense que... En vrai, de vrai. Ça va être la dernière game. D'ailleurs, désolé si la qualité de la deuxième a été moins bonne que les autres. c'est parce que j'ai dû prendre la game sur la rediff du live par manque de stockage. Mais alors là, par contre, la game... Ça va être très sympa. Sachant que là, il y a Jiren jaune qui va être assez problématique. Le tag est 14 étoiles. Cette team-là, d'ailleurs, elle est très forte en face. Bah, let's go. Les gars, ça relague et je vais hurler. Je vais commencer par croire que c'est le jeu, en fait, qui a un problème, là. C'est déjà beaucoup plus léger que la première game, donc ça va. Ça reste jouable. Il est quand même, quoi. Il est déjà de retour ? C'est vrai qu'il revient vite, lui. Mais je pensais pas que... Ah, là, il a une spé. Très bien joué. S'il avait tenté une carte, j'aurais pu le faire avec d'autres. Je vais mettre la spé et le tuer. Là, il a mieux le coup. What ? Parfait. Ah, la team est forte. Alors, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il a un revive, en fait. Sa team, elle tank énormément. Sa team va être très dure à tomber, comme la mienne. Sauf que Bid, il va envoyer Jiren. Le tag est 14 étoiles, hein. Sous X, K, Z, NK. Regardez. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux dire à part que le perso est phénoménal ? Tu peux rien dire, frère. Tu peux rien dire. Je vais même tenter un autre move. C'est ça. Il va envoyer Jiren. Même pas. Ok. Je pensais. Là, par contre, je l'avais pré-shot. Là, on joue bien le coup. Faut récupérer Pizer, là. Voilà, là, on est bien. Voilà, ça l'a guiché. Je vais péter un câble, hein. Ok. Allez, c'est bon. On lui enlève le revive. On va pouvoir commencer à Rising, les frères. Ok. Bien joué. Regardez, regardez. Regardez. Je peux même pas charger, gros. Je sais pas, mon. Je peux même pas charger mon key. Je peux rien faire. C'est injouable. Mais la team, elle est vraiment intuable. Regardez, regardez. Il a pas le choix. Il a pas... En fait, c'était... Il doit Rising. Ma team, elle est intombable. Il doit Rising. Et du coup, il booste mon Jiren. Et c'est trop fort. C'est trop fort. Bon, ceci dit, on perd la survie de C-17. Mais C-17, il est là pour ça. Il est là justement pour encaisser ça. Permettre à la team de se régen. Apporter du support. Du soin, surtout. C'est trop fort. Il a pas l'air de te combacter en face par les lacs. Non, mais en vrai, je pense que là, ça vient de la... Je pense que là, ça vient directement du jeu, frère. Alors là, les gars, je vous rappelle que mon Jiren, elle est boost. Break. Ça, c'était sûr. Prévisible. Pour le coup, je suis quand même content. Là, je joue bien. Malgré les lags. J'avais envoyé MVP, mais... Ah, ça passe. Alors là, j'aurais dû envoyer le tag. Mais on va se faire plaisir. Jamais je stun. Regardez les dégâts, regardez. Il est 14 étoiles, le tag. Jamais je stun. Ma vie, c'est un stun, c'est ça ? Il a joué. Alors là, il peut... Je lui détruis de quart. Ok. Elle est trop solide, la team. Ah. Vous voyez, la force, ça l'a impacté. Ah, j'ai perfect dodge. Est-ce que je peux stun pour la vidéo ? Ok. Je sais même pas si je l'ai gagné, en vrai. Ah là. 18 millions à 14 millions. Ça, c'est pas joué, quand même, à... Ça, c'est pas joué à grand-chose. Est-ce qu'on en fait une dernière, les gars ? Je sais pas. Ah oui, c'est deux fois à la verte. Ok, ok, ok. Ok, c'est deux fois à la verte. Ok. Bah, du coup, en fait, à chaque fois que je l'ai tenté, sur les trois games-là que j'ai mis en avant dans le test, on a stun. Zéro fois. Ah, c'est dur, hein. C'est très, très dur. J'ai envie d'en faire une dernière, en vrai, parce que... Mais là, c'est vrai que le showcase est assez bon. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça sert à rien d'être trop gourmand et de faire une vidéo qui va durer 50 minutes. Ça sert à rien. Il y aura peut-être un nouveau test de Jiren Zenkai 7. Et, ouais, j'ai fait un seul stun, mais c'était sur Gohan, mais une game inintéressante. En vrai, peut-être que je la mettrai. On verra, je sais pas. Mais ouais, mais c'était pas une game que j'ai prise dans le test, c'est pour ça. Bon, enfin, bref. On va s'arrêter ici, les gars. Jiren est monstrueux. Je pense que je vais le boost d'art. Très clairement, je pense que... Que je vais le boost d'art. Et puis, vous voyez que dans cette team, la team, elle est injouable. Elle est très forte. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le jeu, on a besoin de persos verts et jaunes au festival. Pour arrêter de ne sortir que des bleus et des violets, là, ça commence à bien faire. Sortez-nous des verts très forts et des jaunes. Et au moins, on aura une diversité de teams qui pourra même ramener Végétaux bleus encore plus, etc. Calmer un petit peu le tag d'Anemba et Tucci Quenti. Donc, voilà. Franchement, je pense que je vais le boost d'art parce qu'il est monstrueux. J'espère que ça vous aura plu. Puis, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et un petit commentaire. Et ciao, l'équipe. Des bisous.